Générique 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 Jusqu'à 9h, Good Morning Business Générique Générique Good Morning Business, comme tout le reste de la grille de BFM Business qui est en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et le grand ordonnateur de ces débats qui nous permettent chaque année de refaire le monde économique et de réfléchir au monde de demain c'est Jean-Hervé Lorenzi, président des rencontres, fondateur du Cercle des économistes. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, merci de nous accueillir aussi dans évidemment Parc Jourdan, Aix-en-Provence je suis aussi avec Nicolas Dose qui est resté parce que vous avez vu on démarre fort ce matin avec le débat, un des débats des rencontres, est-ce qu'il faut plutôt favoriser la croissance ou la lutte contre l'inflation ? Jean-Hervé, quel est votre avis ? Mon avis c'est qu'il faut d'abord avoir une hypothèse simple sur la durée de cette période de hausse des prix. Tant qu'on n'a pas ça parce que imaginez que ce que à mon avis le gouvernement doit avoir en tête la hausse des prix dure on va dire 12 mois c'est vrai qu'à ce moment-là il vaut mieux avoir une stratégie qui est une stratégie plutôt de maintien de l'activité si c'est 3 ans, il est clair que la dette est absolument on ne pourra pas faire des chèques pendant 3 ans et donc il faut accepter une forme de ralentissement voire de récession ? Si c'est 3 ans l'hypothèse que les uns et les autres ont c'est plutôt que cette guerre en Ukraine ne va pas durer éternellement peut-être encore loin de moi l'idée de donner je dis juste qu'à mon avis le gouvernement a en tête donc il est sur une logique qui est une logique j'allais dire de terme assez court et à ce moment-là il va même mettre le paquet ce qui est amusant c'est de voir qu'on tient les deux discours à la fois je crois que Nicolas a parlé tout à l'heure de schizophrénie mais c'est une schizophrénie tout à fait à assumer Donc pour l'instant tolérance à l'égard de la schizophrénie du gouvernement Oui alors effectivement la question c'est le pic d'inflation hier Bruno Le Maire nous dit le pic d'inflation nous y sommes alors je vais là regarder un petit peu les chiffres quand vous regardez effectivement les cours des matières premières les cours du pétrole les cours du gaz les cours du blé les cours de l'or les cours de l'argent on a l'impression qu'on est arrivé à un pic Le baril est revenu à 100 dollars Voilà Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a un moment où les coûts de production vont commencer à s'inverser Il faut d'abord que les coûts de production s'inversent avant d'imaginer qu'il y a une transmission de cet arrêt de l'inflation vers les prix de détail Une fois que les coûts de production ont retrouvé une vie normale on peut avoir une transmission vers les prix de détail qui est relativement rapide mais on est quand même un peu dans un monde d'après On ne va pas revenir à des taux négatifs même si les taux d'intérêt réels vont probablement rester négatifs Ça veut dire que revenir à une inflation à 1% j'y crois pas On peut revenir à une inflation effectivement de 2 François Villerois de Gallo affirme qu'en 2024 on est à 2% On a quand même encore deux grosses rigidités qui elles sont à mon avis durables structurelles C'est les chaînes d'approvisionnement qui sont durablement freinées Allez voir les constructeurs de voitures Ils n'ont plus rien D'avion Vous avez vu qu'Airbus dit qu'il n'y a plus de moteur Airbus dit je construis des planeurs en ce moment Les parkings de voitures enfin les parkings de constructeurs se remplissent de voitures invendables car elles ne sont pas finies Et le deuxième élément structurel qui est quand même face à une rigidité forte c'est la pénurie de manœuvre Et donc cette pénurie de manœuvre là elle peut encore avoir un effet d'entraînement sur les salaires Mais le pic d'inflation est atteint Bruno Le Maire a des arguments pour le dire Je vous rappelle, Renzi quel changement d'ambiance en un an Vous vous souvenez il y a un an on fêtait la fin de la pandémie technologique inouïe et là on parle de guerre d'inflation de pénurie C'est vrai que même quand nous avons bâti le programme on était dans cette espèce d'euphorie et de vision très je veux dire positive le monde d'après avec une certaine distanciation parce que la réalité c'est que le monde change toujours change moins mais enfin en réalité il y avait tout ce qui était évoqué ce que vient d'évoquer Nicolas et puis il y a eu ce qui était relativement prévisible c'était quand même une petite erreur d'analyse imaginez qu'on sort d'une crise comme ce fut le cas une crise de nature exogène c'est-à-dire une crise comme il y avait au 19ème siècle des crises agricoles des crises liées à la fameuse crise de la pomme de terre en 1848 et au Moyen-Âge la peste et au Moyen-Âge donc des crises qui sont auxquelles au fond on ne peut pas résister uniquement par des aspects monétaires et donc il y avait évidemment une sortie plus difficile que ce qu'on avait imaginé moi je suis assez admiratif de ceux qui prévoient des choses à 2 à 3 ans on en est à 6 mois maintenant je trouve que c'est déjà très audacieux de faire des prévisions à 6 mois donc 2 ans mais il est clair qu'un gouvernement doit faire des hypothèses il les fait j'espère qu'il a raison et il est plutôt sur une logique d'un discours assez j'allais dire je tiens d'une main très ferme mes finances publiques et dans la réalité d'essayer de jouer une croissance parce que l'hypothèse est celle d'une durée de l'inflation assez courte ce que Bruno Le Maire a dit c'est tout à fait au fond logique et cohérent après il faut voir si les choses se passent comme il l'a imaginé alors pour les rencontres beaucoup de chefs d'entreprise bien évidemment on en recevra de nombreux sur ce plateau tout au long de la journée on aura Véronique Bédat qui sera avec nous la patronne de Nexity à 8h15 Edwige aura le gouverneur de la Banque de France François-Villard Gallo Ross McInnes le président de Safran et Christelle Boris D'Eramet par exemple et de nombreux autres invités demain avec Emmanuel Le Chypre côté politique on reçoit qui aujourd'hui et demain ? vous savez qu'on a une règle absolue puisque les opinions d'ailleurs des membres du cercle vous avez vu la prudence que j'ai parce que j'ai mon opinion mais vous m'invitez là très gentiment en tant que président de ces rencontres et donc je fais très attention à ne pas trahir la pensée d'un groupe plutôt que celle d'un autre enfin je fais très attention à ça en réalité on essaie toujours d'avoir une sorte d'équilibre plus ou moins parfait entre l'opposition alors maintenant il faut dire les oppositions et le gouvernement alors on a la chance formidable d'avoir le Premier Ministre la Première Ministre qui vient demain qui d'ailleurs interviendra sur les problèmes de bien commun c'est à dire au fond une vision qui ne sera pas directement liée à son discours de politique générale mais sa vision de ce qu'est la croissance elle est bien commun elle parlera d'ODF et de la nationalisation je ne me permets pas de dire ce qu'elle va dire mais j'imagine qu'elle va parler de tous les sujets qui aujourd'hui sont dans son il y aura Christine Lagarde aussi il y a Christine Lagarde évidemment mais il y a aussi toute une partie de représentants du gouvernement il y a évidemment Bruno Le Maire puisque le ministre d'économie nous sommes le principal événement et que nous grâce à tout le monde et notamment à BFM Business nous sommes le ministre d'économie vient mais il y a aussi le ministre du Travail il y aura aussi donc etc etc et puis du côté de l'opposition il y a Madame Pécresse j'en cite quelques-uns Madame Trouvé Madame Rabot beaucoup de gens qui vont exprimer des points de vue différents ce qui est bien voilà 48 heures passées que vous allez vivre en direct sur l'antenne de BFM Business de BFM Business